Est-ce que l'art moderne est arrogant, oui ou non ? Oui, il est arrogant. L'art moderne coûte... cher. Très cher. Pourquoi est-ce que ce truc coûterait 20 millions de dollars ? Et celui-là, 91 millions. C'est... Je comprends pas. N'importe qui pourrait le refaire. Même moi, juste pour vous donner une idée. Au niveau physique, rien ne justifie que ce truc... ...qui coûte aussi cher. Je pense, hein, je pense, je suppose, qu'aucune peinture au monde, ou d'ailleurs aucun matériel de dessin au monde, ne coûte 20 millions de dollars. Je pense. Après, qui sait ? Si c'est pas ça la raison derrière le truc, alors peut-être que c'est plutôt le skill qu'il faut pour faire un dessin comme ça. Mais je pense toujours pas que ce soit ça. Je crois que c'est évident, hein. Juste regarde ce truc-là. Est-ce qu'on dirait pas qu'un gamin de primaire a fait ce truc-là ? Ouais, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, on va ensemble découvrir pourquoi est-ce que l'art moderne coûte si cher. So yeah ! C'est Chibz. Je suis Chibz. Bienvenue dans une nouvelle vidéo que vous n'aurez pas du tout demandé. Et juste avant de commencer, j'aimerais vous spécifier un petit spécifisation. Français sur 20. C'est que 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Bordel ! Comment est-ce que vous voulez qu'on atteint 1000 abonnés si 60% de vous ne sont pas abonnés ? Donc ouais, ce que je te demande, c'est de checker si jamais t'as oublié de t'abonner. Et au passage, liker la vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir, voilà. Tu connais les bails. Fais le pas pour parler, fais le pas pour parler. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer mon livre d'art moderne, sachant que je suis le Chibz de la Caliente de la Francis. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai même essayé de le vendre. On va voir à combien ça va ce moment. Aller ! Ok, here's my take on this Actuellement, l'art n'est plus autour du skill mais de l'idée Ok, une petite leçon d'histoire pour que vous compreniez un peu le truc Il y a... en vrai je sais pas, va chercher frérot Il y a longtemps, la principale raison pour laquelle les artistes faisaient de l'art c'était Représenter la réalité Ils pouvaient la changer parfois, ajouter des petites touches par-ci par-là Mais le principal but c'était de représenter la réalité comme elle est Et donc vous vous doutez bien, pour pouvoir représenter la réalité, il fallait des compétences d'artistes C'est pas tes amis du coin là qui va faire de... un tableau de je sais pas qui Non, il fallait des compétences Mais tout ça a changé avec la création de... Et... je crois en toi, tu peux le faire ? La photographie T'avais pas raison Ça a vraiment bouleversé le domaine de l'art Genre vraiment ça a pris le truc, ça l'a retourné C'était faux Les artistes voyaient plus pourquoi ils devraient représenter la réalité Alors que la caméra pouvait s'en charger Alors, ils ont commencé à s'exprimer à travers l'art Et c'est là que le vrai art a commencé C'est devenu plus dur de faire de l'art Et c'est devenu plus compétitif Exprimer quoi ? Vous pouvez vous demander Et bien, il n'y a pas n'importe quoi C'est passé de l'expressionnisme, au cubisme, au minimalisme Au... Si on a tellement que personne vraiment sait Qu'est-ce que c'est que quoi ? Genre vraiment, vous pouvez chercher sur Wikipédia Il y a genre, je sais pas, des centaines de mouvements en art Et du coup, cette dispersion un peu de l'art Ça a créé un... Une sorte de confusion Chez le grand public Le public savait pas quoi considérer comme de l'art Par exemple, une étude anglaise Et la première fois que je mentionne une étude déjà Eh, non mais... Oh ! L'évolution humaine, hein ? Ah oui ! Une étude anglaise a montré que 65% des gens ne considèrent pas ça comme de l'art Fair enough Fair enough Puis je crois 21% ne considèrent pas ça comme de l'art Ou 27 21 Ou 20 Je suis sérieux Bref Je vais être honnête avec vous Quand je vois que ce lapin coûte 91 millions de dollars sur ce truc-là J'avoue que j'ai la haine Honnêtement, j'ai... J'ai la haine Là, là, t'es en train de me dire que... T'es en train de me dire que ce dessin-là Ça coûte pas plus que 50 balles Je... Je trouve que c'est arrogant Que c'est prétentieux Que c'est de la perte d'argent Qui aurait pu être investi dans autre chose de plus sérieux Blablabli Blablabla Mais après, j'ai compris un truc Et merci, dédicace à mon prof Mon prof d'art plastique Monsieur, vous êtes le best L'art n'est plus autour de la beauté L'art n'a pas besoin d'être beau L'art n'a pas besoin d'être moche L'art, c'est de l'art Ah oui, je suis philosophe, frérot C'est ce que c'est On fait souvent l'erreur d'associer l'art à une valeur Alors qu'on fait... Bah non, ça n'a pas de valeur, justement C'est ce que c'est Prenons ce carré noir, par exemple Enfin, quatre, quatre, quatre Carré noir Dès la première vue, ça semble... Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? C'est un carré ici Eh ben, dis-toi que ce carré-là C'est le résultat de vingt années de simplification Et de développement artistique Ah oui Ce carré noir qui a été fait par Vladimir Kazemir Oh là, ouh là 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 C'était pas du tout ça C'était Kazemir Malevich Il était considéré comme révolutionnaire Quand il est sorti C'était un peu comme... Comme une sorte de... De signe symbolique d'une révolution Bref, you get the point Bonsoir Esmail, comment ça va ? Ça va bien Tant mieux, mec Ok, donc... J'ai une question pour toi Pourquoi est-ce que, à ton avis, l'art moderne coûte cher ? Réponds sérieusement Genre, est-ce qu'il te vient là ? T'es réfléchis pas, mec Quand tu parles de l'art moderne, tu veux dire quoi exactement ? Good points, mec Alors, Wikipédia me dit que l'art moderne, c'est une époque artistique qui s'étend de 1870 à 1950 C'est ce que je disais Donc ouais, comme je l'ai déjà dit C'est en rupture avec l'art ancien, traditionnel, académique, comme vous voulez Wally Volou C'est tout 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 En fait, moi je pense que l'art moderne est devenu cher Parce que, comment t'expliquer ? Que notre perception de l'art s'est évoluée A évolué Donc, j'ai l'impression que beaucoup plus de gens essaient... Mais ok, après ça je trouve que tout ce que je dis là, c'est faux J'ai une autre théorie Euh, comment dire ? En termes simples, l'humain est con Prenons Richard par exemple Richard est riche Richard riche Il a des millions de dollars Non, des milliards de dollars dans son compte bancaire Et Richard, il s'ennuie Ah bah oui, non mais Richard miskin, il n'a rien à faire, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? L'effet de groupe et cette envie d'être validé par les autres Ça va faire que Richard va éprouver... Va ressentir que cette oeuvre a une valeur qu'elle n'a pas en fait Et là, Richard, comme un con, bah... Il l'achète Il est pas très flûté Richard Ou sinon, ça se trouve Pfff, retournement de situation Richard, il voit ça comme un investissement C'est un peu comme des NFT quoi Il achète le truc, il le garde Le prix augmente et il le revend Bang ! Il fait pas de taxes Il gagne de l'argent et il gagne une décoration en plus Ça, ça dépend du point de vue, hein Mais oui, je crois pas trop que ce soit ça vraiment la théorie Parce que bah, comme je l'ai dit, faut pas associer l'art avec une valeur Ok, j'ai une dernière théorie Tandis que les plus grandes oeuvres n'ont pas été âgées par leurs créateurs C'est totalement fait Parce qu'ils sont morts ou n'importe quelle autre raison Et, en suivant des lois d'économie, hein, SES Ah bah oui, quand l'offre, bah, elle reste la même Et que la demande, elle augmente, le prix augmente directement Et je vous montre la courbe là Je crois que c'est un truc comme ça Ouais, du coup, le fait que l'artiste qui ait créé l'oeuvre soit mort Ça rend l'oeuvre plus rare Et donc, il devient automatiquement plus cher Si ça a du sens Mais encore une fois, à cette rareté de l'oeuvre S'ajoute la réputation de l'artiste Bah oui, c'est important ça aussi Les oeuvres de Leonardo da Vinci C'est pas la même chose que les oeuvres de Jean Mouloud Jean Mouloud, on l'aime C'est juste que c'est pas la même chose Ouais, désolé Ensuite, un autre facteur qui peut influencer le prix C'est, bah, le statut de l'acheteur Parce qu'en général, ceux qui vont acheter ces oeuvres là Comme je l'ai dit, c'est Richard C'est les gens comme Richard Ils sont, waouh, ils sont bien là, tu vois Ils sont posés avec leur petit café le matin Ah oui, et j'ai failli oublier l'oeuvre que j'ai créée Ok, je vous présente 3 points Simple, efficace Cette oeuvre là, ça représente cette simplicité dans la vie Il ne faut pas se compliquer la vie Il faut rester simple pour rester heureux C'est comme ça que ça marche Tu travailles, tu te reposes C'est ainsi que le jour, le nuit Travaille, repos Et je pense que ces 3 points Ça représente l'inconnu du futur On ne sait vraiment pas ce qu'il va se passer dans le futur Ça pourrait aussi représenter cet espoir qu'on a dans la vie Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, pour moi, ça pourrait correspondre à atteindre les 1000 abonnés Qui sait, les 100 000 peut-être un jour Les 1 million 10 millions Et ouais, du coup Ça m'a pris 20 ans pour pouvoir Non, bah j'ai que 14 ans Ça m'a pris 20 ans Pour rajouter cette oeuvre Cette perfection Ce niveau de pureté Sur une feuille A4 Blanche Je vous remercie Et je vous dis 10 Que tu es prêt Non Je m'en fous Il y avait tellement vert que tu voyais à travers C'est spectaculaire C'est sensationnel On remarque bien La recherche de souhaites La fait de transparence Tu veux montrer que Tu veux te dévoiler en fait Tu veux t'exposer au monde Non, mon dieu Il y a cet effet de transparence Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué Mais en fait Les 3 points ne sont pas au centre de la feuille Bien sûr Ce n'était pas parce que j'avais la flemme Mais c'était parce que Tu vois, c'était calculé Ah bah oui Oui, 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 c'est vrai Décalé sur le centre perpendiculaire De la feuille droite Sur les 8 Exactement Ça représente la démagogie culturelle De l'effet coulomborin Tu m'as dit Jean Valjean Et c'est Timon Jean Valjean aussi Qu'on connait Qu'on remercie qu'on dédicace Jean Valjean Et moi Merci Taufik beaucoup pour vos commentaires Et j'ai aussi une question Si je venais à vous vendre cette oeuvre d'art Pour combien seriez-vous prêt à l'acheter ? J'achète pas ça non Non frère Je mets de l'argent dans un touffita Je mets de l'argent dans un spoofy Je mets pas de l'argent dans ça Dis-lui de dégager mon art c'est meilleur C'est tard Mamoun, Mamoun, Mamoun Qu'est-ce que tu en penses ? Attends, là, là Il y a l'art de Mamoun Attends, attends, attends Attends, attends, attends Il l'a même 20 centimes Ah, c'est le cas Il l'a pas pris Oui Ça coûte combien ? 1,5 cent 3 points 1,5 cent 1,5 cent 1,5 cent 1,5 cent On va voir Tu t'es contredit là Tu t'es contredit C'est de l'art à des valeurs monétaires Mais tu demandes plus de 10 000 pour ça Non mais je vois pas ce que tu veux dire Je crois que ça bug Allo ? En fait, tu es en train de juger de tout Ouais, non ? Allo Taufik, je t'entends pas Taufik Peace Peace Attendez J'ai l'admé Deux Sous-titrage ST' 501